Eh ! Comment ça va ? Ici Max, le frère codeur, pour vous servir. En début de semaine, nous avons eu droit à un petit discours de la part de notre cher président de la République, Emmanuel Macron, concernant les licornes françaises. Alors on ne parle pas ici d'un cheval avec une bite sur la tête qui rirait cocorico, mais bien des startups françaises dont la valorisation a dépassé le milliard de dollars. Et donc ce discours a notamment été posté sous forme de vidéos sur les comptes officiels d'Emmanuel Macron, Twitter et LinkedIn, et n'a donc pas pu échapper à mon œil aguerri. D'ailleurs, si vous souhaitez que je réagisse à des sujets de la tech ou des actualités comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me taguer sur Twitter. Je vous propose sans tarder de réagir à cette allocution présidentielle, non sans une certaine légèreté d'ailleurs, et je précise par avance qu'en dépit de ce que je vais potentiellement dire dans cette vidéo, je me réjouis bien évidemment du fait que de nouvelles startups françaises comme ça explosent, et je vois ça comme un énorme pas en avant pour les talents de notre pays. Commençons par le tweet qui accompagne le discours. 25 licornes françaises, nous y sommes. Ces 25 startups valorisées à plus d'un milliard de dollars, et avec elles toute la French Tech, changent la vie des Français, créent des centaines de milliers d'emplois partout en France, font notre souveraineté. Ce n'est qu'un début. Alors je tique déjà sur les centaines de milliers d'emplois. Si on parle uniquement des 25 licornes, on est loin du compte quand même. En moyenne, elles embauchent chacune de quelques centaines à quelques milliers d'employés, donc on peut arrondir environ à 30 000 employés pour ces 25 licornes cumulées. Ah je sais, c'est relou d'être tatillon comme ça dès le début de la vidéo avec des chiffres, tout ça. Mais si même les discours officiels comportent des approximations, où va-t-on ? Je vous le demande. Je veux saluer aujourd'hui la 25e licornes. Commençons par commentaire un peu la forme avant de passer au fond. Le col roulé noir. Ça y est, on a le droit à un président option Steve Jobs. Ah, chaque fois que Macron parle au gars de la Tech, il ne peut pas s'empêcher de mettre son col roulé noir. C'est comme si j'enfilais un polo lacoste quand je vais à la ferme aux crocodiles à Montélimar. Là, je ne suis pas tout à fait sûr de cette comparaison. D'après certaines sources, le président voudrait mettre une blouse blanche lors des prochaines annonces sanitaires. Mais là, ses conseillers lui ont dit « Oh Manu, tu en fais trop, ils vont capter que tu te fous de leur gueule. » On nous disait que c'était impossible et qu'au fond, la Startup Nation, comme beaucoup ont dit, c'était du vent. Mais collectivement, nous y sommes arrivés et avec trois ans d'avance. Alors, les trois ans d'avance, c'est vraiment pour notre calendrier isolé rien qu'à nous. Parce qu'on a plutôt quelques décennies de retard sur, je ne sais pas, par exemple, la Chine, les États-Unis, et puis le terme Startup Nation. Alors, pour galvaniser les foules, peut-être que ça fonctionne. Mais je ne sais pas à quel degré c'est vraiment représentatif de notre pays. On peut quand même noter que la France est le deuxième pays le plus représenté au CES 2022. Et ça, ça fait plaisir. Ça en est temps. La French Tech, ce n'est évidemment pas que les licornes, mais je les vois en quelque sorte comme des exemples, des modèles pour l'ensemble de l'écosystème. Derrière, il y a près de 20 000 Startup qui, par leur impact, sont essentiels à notre économie. Croyez-moi, sur les 20 000 Startup, il y en a qui n'ont pas d'impact. À commencer par ça, que j'avais moi-même créé en 2019. T'avais qu'à avoir le chiffre d'affaires pour comprendre que l'impact était limité. Mais blague à part, il est vrai que le nombre de Startup ne fait que croître d'année en année. On peut donc se féliciter de cela dans un pays qui a toujours eu du mal un peu à comprendre l'entrepreneuriat et vous-même à l'encourager. En termes d'impact, c'est vrai que si on parle des licornes françaises, Doctolive, BlablaCard, Deezer, Alan ou Lydia, ça, quand tu es français, normalement, tu connais un peu. On sait qu'elles servent, notre souveraineté technologique, qui repose certes sur la régulation, mais aussi et avant tout sur notre capacité à faire émerger des leaders technologiques, c'est-à-dire des solutions, que ce soit pour nos compatriotes ou nos entreprises. Et cela, c'est ce que permet notre écosystème d'innovation et de création de startups. Alors, la souveraineté technologique, parlons-en. Commençons par la définir. Et sachez d'ailleurs que souvent, le terme souveraineté numérique aussi est utilisé. Elle représente la capacité d'un pays à maîtriser et réguler ses espaces numériques proposés via des startups, notamment des solutions technologiques, de façon à être autonome numériquement en tant que pays et finalement à déterminer sa propre trajectoire technologique. C'est là que vous comprenez qu'on a du chemin à faire, si vous êtes un minimum informé. Là, par exemple, je te parle à travers une plateforme américaine. Dailymotion ? Non. Non, j'ai dit non. Trop technique. Alors, c'est bien de se féliciter qu'on avance sur le sujet de la souveraineté numérique grâce aux startups, mais c'est quand même un peu l'arbre qui cache la forêt, disons-le clairement. Après, y a-t-il seulement d'autres moyens de progresser ? On ne va pas interdire Instagram aux Français. On n'est pas des Chinois. C'est le résultat tout cela du travail sans relâche des entrepreneurs, de leurs salariés, des freelances, des investisseurs, que nous avons voulu accompagner depuis 2017 en créant les conditions du succès grâce, par exemple, à un soutien en matière de financement avec l'initiative Tibi et maintenant France 2030 ou au recrutement avec les BSPCE, le French Tech Visa, pour ne citer que quelques exemples. Le soutien aux startups, ça reste quand même un sujet un peu mitigé quand on va sur le terrain. Avec la startup que j'avais créée, moi, en 2019, on avait su rapidement rejoindre un incubateur de startups. On avait fait les démarches avec la BPI, on avait tenté aussi de jouer sur le statut JEI, jeune entreprise innovante, etc. Et le problème, c'est qu'administrativement, c'est la merde. C'est toujours la merde en termes de démarches, même ne serait-ce que pour créer une SAS en France. Et là, je ne parle même pas des charges sociales. Après, bien sûr, ce n'est ici que mon témoignage personnel. Je ne veux pas faire de généralité, mais il semblerait que si ton CA, il n'est pas déjà en train de bien augmenter, de bien exploser, c'est-à-dire quand le plus dur est passé, pas sûr que tu trouves tant d'être que ça. J'attends d'ailleurs vos témoignages en commentaire si vous voulez partager votre expérience à ce sujet. Il faut trouver le chemin de modèles durables, rentables, passer à l'échelle car la compétition, elle est internationale. Et elle continue de s'accélérer. Sûrement la constatation la plus lucide de ce discours. Il nous faut aussi poser un nouvel objectif. 10 géants de la tech d'ici 2030 au niveau européen. Ouf ! Au niveau européen, ça va. Ah non, pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait dire au niveau mondial, tu vois. J'ai cru qu'on avait de l'ambition. J'ai eu peur. Blague à part, il faudrait définir ce qu'on entend par géant de la tech. Après petite recherche, ce serait 10 géants de la tech valorisés à plus de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Alors, j'ai pas compris si chaque géant devait peser 100 milliards ou si c'est à 10 qui devait les peser. Mais tout compte fait, c'est quand même assez ambitieux et donc c'est un bel objectif. Nous avons encore beaucoup à faire. Mais grâce aux startups, grâce à leur développement, grâce à la deep tech. La deep tech ? Wow. J'avoue, je connaissais pas bien l'expression. C'est bien bresson comme terme, en tout cas. Alors, pour ceux qui l'ignorent, la deep tech représente les jeunes entreprises basées sur des techniques considérées comme fortement novatrices. Très bling-bling comme terme, mais on aime. Et à tout ce que nous allons créer d'innovation technologique et d'emploi, la France peut regarder loin. Mais nous ne lâcherons pas, non plus. A très bientôt. A très bientôt ? Vous êtes optimiste, là, monsieur le président ? Attendons de voir ce qui se passe dans 3 mois. Voilà, nous arrivons à la fin de l'allocution. Vous l'avez compris, le but ici n'est pas de fustiger le bilan économique du quinquennat ou de crasher inutilement sur le discours d'Emmanuel Macron, mais juste de relever quelques points d'attention. Et puis, pour une fois qu'on nous annonce des bonnes nouvelles, on ne va pas se plaindre. Et qui plus est, dans le milieu de la tech. Ça fait toujours plaisir. Reste qu'il ne faut pas non plus se voiler la face à grands coups de félicitations, car nous avons encore beaucoup de chemin à faire sur le sujet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous souhaitez me revoir, traiter ce genre de contenu de la tech. L'espace commentaires est vôtre. Je vous invite à y mettre vos remarques. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous. J'aime bien venir ici parce que le Wi-Fi va super vite. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit. C'est cool. Tellement cool que ça finit par me sembler pas normal. Je me suis mis à intercepter tout le trafic de votre réseau jusqu'à ce que je remarque un truc chelou. Et là, j'ai décidé de vous pirater. Sous-titrage Société Radio-Canada